Nous allons vous présenter le dispositif des quartiers de la réussite. Voilà trois années que le collège Algrangeois-Evariste-Gallois est encordé et voilà la deuxième année qu'il ouvre le rideau sur son théâtre de la réussite pour une représentation de ce dispositif tel que l'ont vécu les élèves de 4e et 3e du collège au nom du célèbre mathématicien. L'enseignement des sciences pour l'ingénieur occupe une place prépondérante mais les sciences humaines ne sont pas non plus négligées. Visites d'écoles, découvertes de filières, furent au programme sans oublier la culture via les musées phares de la Lorraine comme la technique du clair obscur de Georges Delatour mais à n'en pas douter les élèves encordés feront partie du clair mais peut-être est-ce là une vision copernicienne de la chose ? Petit rappel de ce que sont ces cordées de la réussite. Madame Mora, proviseur adjointe du collège Évariste Gallois d'Algrange. Alors le principe c'est évidemment d'encourager les élèves de leur montrer que tout est possible ce n'est pas parce qu'ils viennent d'une vallée industrielle qu'ils ne doivent pas avoir de grands rêves, de belles ambitions et donc en partenariat avec le lycée Saint-Exupéry de Famec les délégations d'élèves partent régulièrement découvrir des grandes écoles, des classes préparatoires, des étudiants qui vont leur parler de leur parcours et ça leur permettra de découvrir ainsi de nouvelles voies d'ambition. Ambition en effet, maître mot et donc des écoles de prestige qui leur sont accessibles. Madame Mora. Donc les élèves se sont rendus sur Metz et sur Nancy. Ils ont par exemple visité le lycée Courmontagne. Il y a d'autres visites qui sont prévues sur des classes préparatoires à Metz. Et puis ils sont allés également par exemple voir le cycle préparatoire polytechnique qui est une autre forme de grande école et qui permet à des élèves après d'intégrer des écoles d'ingénieurs du domaine public. Donc des écoles d'ingénieurs qui restent accessibles quels que soient les moyens financiers des familles. Et ça c'est important aussi, c'est un des éléments essentiels de la réussite. Entrer dans l'ascenseur social via les études, combien même il ne se sent pas le courage. Pour Madame Mora, personne n'est exclu. D'où des classes hétérogènes, d'où également l'esprit cordé où ceux qui sont encordés entraînent les autres vers une confiance en soi, vers l'ambition. L'ambition c'est de tirer tout le monde vers le haut et de faire en sorte qu'il y ait un esprit de classe, un esprit de solidarité qui soit mis en place. Dans leur présentation, les élèves ont parlé de valeurs, ces valeurs sont importantes. Donc le fait d'avoir des classes hétérogènes et on s'y emploie au collège d'Algrange, c'est toujours un élément valorisant pour tout le monde. Un élève qui aurait plus de difficultés ne serait pas dans une classe étiquetée comme une classe au rabais, dans laquelle il n'est pas possible de réussir. Dans chaque classe, il y a des élèves décordés, donc dans chaque classe, il doit y avoir de l'ambition pour tout le monde. De l'ambition pour tout le monde, donc. Les cordées de la réussite m'ont offert une grande vision d'avenir. J'ai longtemps été lassée par les études, découragée avant même de me mettre à la tâche. Mais les cordées ont eu un impact important sur moi. Membre depuis peu, j'ai gagné en confiance en moi et cela est un véritable avantage dans le milieu scolaire. Grâce aux cordées, j'ai décidé que mon avenir serait rempli d'ambition. J'aimerais pouvoir intégrer la très grande école de sciences politiques de Paris. Plus d'ampleur au niveau du nombre des élèves encordés, 41 cette année, mais aussi dans les partenaires de l'opération, comme cette année un ingénieur, professeur de l'école Lénime de Metz, a passionné l'auditoire. Partant, le panel de ce métier et la demande est large. Donc, on a déjà essayé d'apporter une plus-value cette année avec l'intervention de M. De Fetter qui va représenter Lénime, l'école nationale d'ingénieurs de Metz. Et donc, il faudra nous montrer imaginatifs pour avoir encore d'autres éléments complémentaires à apporter l'année prochaine. A l'heure où nos hauts fourneaux s'éteignent, il est tout de même des endroits où le positivisme existe, où l'avenir a un avenir, la palissade n'aura pas du mieux, où l'égalité des chances peuvent prendre encore l'ascenseur social. Madame Mora, proviseure adjointe du Collège Évariste-Gallois. Donc, du côté d'Algrange, et puis décorder de la réussite en général, on se pose d'autres questions. Est-ce qu'il faut se contenter d'un ascenseur qui fonctionne plus ou moins bien ? Je pense que vous avez une idée de ma réponse. Est-ce qu'il faut se contenter du fait que l'ambition serait réservée à quelques-uns, des élus, alors que pour d'autres, le sort serait plié à l'avance ? Encore une fois, je pense que vous avez la réponse. Nous avons aussi reçu une certaine culture qui importe une ouverture d'esprit unique. Ce dispositif a pour qualité de conforter les projets et l'orientation des élèves qui le composent. En effet, à l'aide des visites faites, nous avons à présent un projet bien défini. Cela fait un moment que je souhaite m'orienter vers un bac scientifique et aller à la faculté de médecine à Paris, ce que les cordées de la réussite m'ont apporté. Eh bien, ce dispositif m'a permis de gagner en ambition et d'avoir davantage confiance en moi ainsi qu'en mes capacités. À notre âge, il est parfois difficile d'avoir un réel projet vu la quantité impressionnante de métiers. Les cordées de la réussite m'ont permis d'avoir une certaine motivation ainsi qu'une meilleure culture générale grâce aux visites effectuées. Je termine en insistant sur le bienfait de ce dispositif qui m'a personnellement bien aidée. L'emprête est une valeur qui fait avancer les choses. Leçon que j'ai apprise en étant une élève membre des cordées de la réussite. Toutefois, les cordées de la réussite ne sont pas réservées à une élève. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021